17 hectares de culture, eh bien je touche 23 000 euros d'euros de la PAC. Eh bien, sur mon champ où j'ai fait 3 700 euros de revenus, ils m'ont retiré 1 700 euros de pénalités parce que je n'avais pas donné 4 étriquettes. Voilà des petites anecdotes qu'on a. Voilà, tous les paysans, je pourrais en parler des heures, mais M. Philippot m'a dit, t'as 2 minutes. Tout ça, pour vous dire quand même que quand vous faites vos achats, je sais que beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas beaucoup d'argent parce que la vie est très dure et que c'est très compliqué, surtout en ce moment. Mais essayez d'acheter des produits français. Regardez vos étiquettes, lisez bien les étiquettes. Et surtout, c'est vrai que c'est facile, mais essayez d'acheter des fruits et des légumes de saison. De saison. Parce que c'est vrai que d'acheter tout un tas de trucs qui viennent de... Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et que voilà. En tout cas, merci bien à tous. Êtes tous présents. Et vous devez se parler. A très bientôt. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup de votre soutien. Merci, merci. A Nébos, bravo à Alexandre. Mesdames et messieurs, nous avons avec nous un autre agriculteur en résistance qui s'est illustré notamment cette semaine avec un petit groupe d'électrons libres agriculteurs qui n'ont pas été sur les grands blocages d'autoroutes, mais qui ont fait encore mieux peut-être. Qui sont allés directement jusqu'à Rangis. Mesdames et messieurs, il nous vient de Bretagne. Il s'agit de Claude. Bonjour à tous. Merci de m'attendre. Alors Claude, comment ça s'est passé cette semaine ? Eh bien, très tendu. Beaucoup de kilomètres. 1200 à peu près. Puisqu'on a fait Rennes avant, préfecture. Et ensuite, eh bien, on a fait Rangis en traiteur. On était un petit groupe de 8, traiteurs, 12 personnes. On est rentrés dans la nuit dimanche à lundi à 4h30 du matin. Et ils nous ont parlé, commandant furtif. Dites à monsieur Darmanin d'améliorer un peu la sécurité pour les parisiens. Vous avez jamais dit ? Ça peut être inquiétant pour lui. Ils nous ont cherché. Et on s'est découvert et on les a trouvés. Que dire de plus ? Voilà, je suis agriculteur moi aussi, comme beaucoup. De moins, ce qu'il en reste. Puisque ça devient très délicat maintenant de pratiquer l'agriculture en général. Et puis que dire ? Ils sont en train de nous faire crever, tout simplement. Et combien de temps on va tenir, je ne sais pas. Enfin, pour moi, c'est mon cas. Donc, j'ai mis Frexy, moi, sur mon traiteur. Merci. Frexy ! 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 Ofrementire, l'énergie à avant. Et toutes sortes de souveraineté qu'on veut. Mais on n'en a besoin que d'une seule. La première, c'est celle du peuple. Ah ouais ? C'est tout ? Donc, la souveraineté du peuple en primauté. Union du peuple, union sacrée. Brexy ! Un immense applaudissement pour Claude. Nous avons un autre agriculteur parmi nous. Il est éleveur en Haute-Loire. Il s'est illustré et il est devenu ces derniers jours une véritable figure du mouvement de résistance par sa participation, bien sûr, à des actions de blocage, mais aussi par son discours, Sébastien Aveyron.